et bien salut à tous après un wall troop catastrophique de la séquence 3 nous voici sur la séquence 4 en compagnie d'herbe à monnettes salut donc là nous sommes d'animus après les temps de chargement long très long même allez c'est parti on veut vous dire peut-être que la séquence 4 c'est un couple en deux parties on n'en sait rien par manque de temps peut-être donc on verra on commence tout de suite dans une arène je ne sais pas où c'est donc alors il faut aller où il faut monter la route cette séquence c'est bien meilleur que la 3 parce que là on en a fini avec les prologues on s'est joué maintenant on est grand non bon il faut aujourd'hui me chercher de soi qu'est-ce qu'il fait oh non non mais tu peux pas me mettre parce que c'est une mission oh non vous devez être anonyme quoi oh 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 Quelle bonne surprise, Etienne. Je te raconterai ce qui s'est passé si je ne meurs pas demain. Cela risque-t-il d'arriver ? On raconte que les Byzantins projettent d'infiltrer le palais de Topkapi, maintenant que le prince Suleiman est rentré de son pèlerinage. Et si cela est vrai, ils vont profiter de l'exposition culturelle que le prince organise ce soir. Quel est notre plan ? Kardeshim, ce combat n'est pas le tien. Intervenir dans les affaires des Ottomans ne t'avance à rien. Les Byzantins ont trouvé une clé sous le palais de Topkapi. Je voudrais savoir comment. Elzio, nous voulons protéger notre prince et non l'interroger. Et confiance, Yossouf. Et dis-moi juste où aller. Aux portes du palais. Nous allons nous déguiser en musiciens et nous y faufiler. Dans ce cas, je trouverai un déguisement et je t'y rejoindrai. Allez, c'est parti. Donc vous allez voir, cette église est vraiment très amusante. Et là, Yossouf. Ok. Yossouf. 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 J'aime bien ce nom, Suleiman. Je ne sais pas pourquoi, Suleiman. Suleiman. Je ne sais pas, c'est un nom que j'aime bien. Aïe. Alors, la synchronisation, il me semble qu'il va être un peu raté peut-être. Il faut suivre ses deux. Il faut arriver au palais avant Yossouf. Ce qui est assez chaud quand même parce qu'il est assez rapide. C'est assez rapide. On va suivre la lumière. On gêne un peu, toi. non oh il m'a poussé et après je le paie et il me pousse j'y crois pas c'est quoi ce mec c'est un fifou oh putain on l'essaie et tout bon la synchronisation totale elle ne pourra pas se faire mes amis désolé on n'est pas là pour les synchronisations on fait juste le scénario c'est pas bien alors qu'il faut monter par là souffler loin devant moi je suis un peu rachet tranquille tranquille ok je tombe comme une merde oui j'ai pas pu apprendre j'ai pas pu prendre l'arbre ma lettre dans la dans la séquence 3 je suis vraiment désolé je n'ai pas eu le temps je sens que ça va me plaire qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut qu'on leur comprenne leur déguisement tu les tues pour ça non on les tue pas on les assomme c'est différent en même temps j'en fais un peu les peaux voilà voilà tu vas voir tu vas pas mal y met dans ça il y a même sur quoi c'est bon c'est une zone interdite en plus parce que tu vas voir après à quoi ça va servir c'est ça le plus drôle justement c'est-ce que en Demi on peut pas monter ah si ok je sais pas ok mais qui vont pas nous voir alors qu'on est derrière salut les mais ça va j'aime bien cette séquence ça commence bien on va se couvrir après tu vas voir ce que va devenir c'est ça le plus drôle non pas du tout attends là j'ai peur de me faire remarquer ah non c'est bon je vais trouver le moyen de passer voilà c'est une zone interdite en fait non vous n'avez rien vu ne vous inquiétez pas voilà ça dort un jour mais tu ferais mieux te faire donc alors ça c'est fait pour que je les amène où on ne peut pas passer dans les dark et voilà c'était simple je suis pas encore mort tu vois pas ça bizarre de la manette non beaucoup ah oui voilà elle la met ici il faut la mettre dans la foyer non là on va se déguiser voilà allez c'est parti tu vas voir j'ai l'air ridicule je me sens ridicule ma lame est trop visible avec ce déguisement et tu es armée pas d'inquiétude désigne les cibles et nous les éliminerons est-ce que tu sais comment jouer ? j'ai appris quelques accords quand j'étais jeune as-tu vraiment été jeune un jour ? ah non oh j'ai pas eu tout mon argent non on va passer par là vous allez voir on dirait un fou je pense être un peu fou là cette cour est interdite au public faites immédiatement demi-tour perdonate buonsignore on nous a engagé pour animer la fête n'importe quel guerzec peut se promener avec un instrument fichez le camp attendez de se dire pas Rodrigo Nassar connexion derrière les murs du Vatican que c'est-il ? c'est un des complots berbacet vieri oh vieri t'es aussi fou qu'est-ce qu'on a du frère en récompense il connut une fin en tout cas entrez allez infligez ce bruit aux invités mais voilà vous voyez quand vous voulez ça c'est beaucoup plus simple comme ça c'est une casse-fouette nulle âme ne comprends ma douleur la vie de misère du poète que seules achèveront les trois sœurs ces malicieuses vieilles chouettes le doge de Venise funeste et maléfique personnage quand il vit ses plans contraires je vous laisse écouter quand même ce qu'il chante parce que c'est quand même plutôt amusant je vous laisse écouter quand même ce qu'il chante parce que c'est quand même plutôt amusant en fait il faut attirer l'attention du public pour assassiner les personnes qui veulent assassiner le conseil du roi vous ne comprenez pas un mot mais je ne parle ni grec ni turc ni turc ni turc ni cora sans fond Je perds ici mon temps et sous la chambre Cette cour est déserte Et je ne vois pas le prince Souleymane Suis-moi Mais où est donc Souleymane ? Voyez le biaître Ménesrel, voyez le biaître poète Si ma chanson vous interpelle, frappez-moi sur la tête Habillé comme un bouffon, je deviens un comédien Je joue le rôle des impôts Ah voilà qui est plus joyeux Souleymane, petit fils du sultan, gouverneur de Kéflou Il n'a pas dit Satan Je l'ai rencontré sur le bateau Il m'a dit qu'il était étudiant Et lui, qui est-ce ? Son oncle, le prince Ameth Fils préféré du sultan Il est obsédé par l'idée de lui succéder sur le trône Je l'ai fait Salamisa Bien, nous avons d'autres Byzantins à trouver Alors, ça n'est pas fini Je vais aller raconter bien volontiers Que personne ne pouvait le terrasser Alors, merci et une plaisir C'est un peu les personnages Chaque fois que nous nous croisions On fin rencontrait son entombe On raconte ici et là Que les chansons des ménagerelles Mais je t'en fureur des demoiselles Pauvre de moi qui t'ai suivi dans les picelles Il est fou, est-ce ? Ah mais bon, il sait pourquoi Non, mais il sait C'est vrai C'est vrai, oh Césarée C'est vrai, oh Césarée Tu crois que tu n'es pas Mettre en garde où tu mets les pieds Tu risques de tomber C'est vrai, oh Césarée Bravo, et merci La barbe de fer De 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 la barbe de fer C'est vrai, oh Césarée Tu es un peu mieux C'est vrai, oh Césarée De la barbe de fer De la barbe de fer C'est vrai, oh Césarée Tu es un peu mieux C'est vrai, c'est vrai C'est vrai On raconte ici et là Que les chansons des ménagerelles Mais je t'en fureur des demoiselles Pauvre de moi qui t'es suivi dans les picelles Voilà Appillé comme un bouffon Je deviens un comédien Je joue le rôle des importuns Que j'ai carté jadis de pleurs Il y en a beaucoup trop là Du large ne comprend pas douleur La vie de misère du poète On se le chèneront les trois sœurs C'est une malissue vieille chouette Il y en a tropы de messieurs C'est une malissue vieille chouette Voyez le piètre de poète Merci de la chanson Vous interpelle Bref vous êtes à la tête Regarde-moi sur le port bidang Ha 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 Le doge de Venise Nez Allez C'est fini Reunât à sainte, Reunât à sainte Evacuez la cour Prince Suleymane Prends les gardes Vivez-les C'est ok, assassin. Oh, j'ai chaud. Ça fait mal. Quel soulagement de vous revoir. Mio bel menestrello. Cela se prononce-t-il ainsi ? Presque. Vous êtes aussi gouverneur. M'avez-vous caché autre chose ? Je ne parle pas aux étrangers. Je m'appelle Suleyman. Etio Auditore. Chez Adam, êtes-vous blessé ? Qui est ton capitaine, soldat ? Tariq Barletti. Il est parti en mission. Emporte ce cadavre et renvoie les invités. Puis convoque Tariq au divan. Tariq Barletti est un capitaine du corps des chemissaires. Les soldats délitent du sultan. Il protège le sultan, mais pas sa famille. Il a clairement des lacunes. Etio auriez-vous du temps à m'accorder ? Je voudrais solliciter votre assure dès que j'aurai changé de tenue. Bien. Venez me voir, on vous serait prêt. Heureusement que je change de tenue. C'était chiant cette tenue. J'aimais bien la musique. Je chante comme un bouffon. Tu sais pas chanter. Tu sais pas chanter. Tu sais pas chanter. Tu sais pas chanter. De refaire une musique d'empêche. Je sais pas chanter. Je sais pas chanter. Allez c'est bon. C'est bon. C'est bon. ど lotadocia? Ca n'aimais pas The Hobbies, non ? Heureusement qu'il fait pas trop beau et un verbe… Héatured! Chatelou! Si vous ne voulez pas qu'il chantait Eto'Biz, ne mettez pas de commentaires, ça ira beaucoup mieux. Pour mes oreilles évidemment. J'adore cette musique. Oh, je l'ai dans la tête tellement. Ah, il y a des gardes ici, ok. Il y a des gardes, il y a des gardes. Je m'en vais, je m'en vais. On va monter par là, on rentre par le toit plutôt, c'est plus sécurisé je pense. Tu ne crois pas ? J'ai organisé un entretien avec mon oncle Lamette et le capitaine des janissaires Tari de Barletti. Les janissaires restent fidèles à mon grand-père, mais ils s'opposent ouvertement à son successeur. Votre oncle ? Précisément. Les janissaires préfèrent mon père, Céline. Votre situation est complexe. Mais quel rôle jouent les Byzantins là-dedans ? J'espérais que vous le sachiez. Seriez-vous prêt à m'aider à le découvrir ? Je suis déjà sur leur piste. Vous aurez mon aide tant que nous poursuivrons le même but. Toute aide sera la bienvenue. Il y a une trappe au sommet de cette tour. Elle conduit à une salle secrète. Allez-y, attendez et observez. D'accord. Allez-y. Ne vous faites pas repérer. Ah ok, il n'y a que des gardes. Maintenant je ne vais faire que chanter. Non, non, non. Ce n'est pas un Waltrip spécial qu'on sent, même si elle a déjà chanté. Si. Non, ne nous fais pas cet honneur. Ben ça, de toute façon. Ok. Alors, on va continuer par là. Paul qui était bas. Non, non merci. Tac, tac, voilà. Et on va passer par là. Allez, on va écouter la conversation. Mon neveu a raison, Tariq. Mon incompétence frise la trahison. Et que dire de tes jalisères qui ont été surpassés par un joueur de lutte italien ? Enfin, c'est grotesque. Un intolérable fiasco, Evendem. Je vais personnellement mener l'enquête. C'est moi qui conduirai l'enquête, Tariq. Pour des raisons plus qu'évidentes. Eveth, je sais bien. Tu as la sagesse de ton père. Et son impatience. Je me réjouis de te voir sans sauf monde. Moi aussi, Suleymane. Que Dieu soit toujours à tes côtés. Tariq Bey ! Viens ici. Quel était le plus précis de cette attaque ? Me faire passer pour un faible ? Incapable de protéger cette ville ? Si tu es impliqué dans cette histoire, Tariq, tu as commis une grave erreur. C'est moi que mon père a choisi pour lui succéder. Pas mon frère. Ahmet, je ne suis pas assez corrompu pour imaginer le complot dont tu m'accuses. Qu'ai-je donc fait pour mériter ton demi-pris de la part des janissaires ? Qu'est-ce que mon frère a fait de mieux que moi ? Puis-je parler librement ? Je te conseille. T'es faible, Ahmet. Tu réfléchis en temps de guerre et tu agis en temps de paix. Tu ne tiens pas compte des traditions des gazis. Et tu prêches la fraternité en compagnie d'infidèles. Tu ferais bien un adroit philosophe, Ahmet. Mais tu ne seras pas un bon sultan. Je pense que tu en as assez dit. Quelle famille ! Votre oncle manque cruellement d'autorité pour un futur sultan. Tariq est un homme intègre, brave et capable, mais ambitieux. Il a beaucoup d'admiration pour mon père. Mais il n'a pas su défendre ce palais contre une invasion byzantine. Cela justifie qu'on s'intéresse à lui. Précisément. Par où devrions-nous commencer ? Pour le moment, surveillez Tariq et ses janissaires. Ils passent presque tout leur temps aux alentours du bazar. Je m'y rendrai dès que j'en aurai l'occasion. D'accord. C'est à dire tout de suite. Ah non, il faut en fait... Ah oui, j'en souviens maintenant. Ok. Non ! T'es plutôt jeune avec ce que je te dise. Dis, mais qu'est-ce qu'il y a à faire ? Non. Il y a encore une fois. Alors... Tac. On va passer par là. Putain, c'est loin. Pourquoi ils ont mis des trucs aussi loin ? Mais... Ça, c'est inscrit. Umbroseur... Je pense aussi que l'Ubroseur qui se l'a assez long mais... Il y a l'air ce qu'on est... Ah non, non, j'ai pas de la vie ! Voilà. Ah non, mais il n'y a pas de la vie. Non mais c'est un peu normal. Qu'est-ce que les gens qui ont fait là ? C'est pas normal du tout. Mais si, en tout cas c'est normal. On t'assassine. Chacune. Il est en commentaire qui a raison, ça c'est normal de ne pas perdre de vie ou de perdre de vie en outils. Pour ma part, dès qu'on assassine, on n'a pas besoin de perdre de vie puisqu'on crale avec une lave dans le cou. C'est normal de perdre de vie. Donc alors, on va continuer. Si on ne peut pas se parler, je ne peux pas un tunnel. C'est bon en fait. Oui, c'est bon. Ah oui, c'est là. D'accord. Oh, c'est plutôt original. Allez, c'est parti, on continue. Non, je te moque, il n'y en a pas. Ah, mais poussez-vous. Je ne peux rien du tout. Où m'aurez-moi ? Oh là 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 là. On continue par là. Ah, c'est pas le marché. Je suis désolé. Ne me faites pas de mal. Tout le monde. Vous pourrez me dire à quoi vous pouvez. Bien, je vous prie. Je vous prie. Bien, je vous prie. Vous voulez faire un peu ? Merci. Elle est tellement veilleuse. On va bien sortir. Ça vous amuse peut-être ? Ok, on va lâcher Sofio. Oh, je vous prie. Sofio ? Non, Sofio, la copine d'Eddieu. Il est un peu vieux pour sauter partout comme ça. Compré à toi ? Tu n'as rien à faire, il est vieux quand même. Ouais, mais le mec, il ne pourrait pas faire ce que fait Eddieu. C'est un peu bizarre là. Parce que comme je vous l'ai dit, il est autour, ça peut être coupé en deux. Ça m'attendait un monde de temps. Donc on verra ça. Ça sera peut-être coupé pendant qu'on est en train de parler. Donc on s'excuse. Il est plus dur. Ouais. Non. On ne peut pas se couper même. Alors, anti-construire. Alors. Ah, je m'en souviens. Oui, la roue de fortune nous a réunis. Deux italiennes, seules et perdues en Orient. Ne ressentez-vous pas ça. Magnétisme ? Je ressens bien des choses, Messere. De la nausée en particulier. Cet homme vous importune, Sophia ? Pardonnez-moi, Messere. Mais je disais à cette dame... Ah, ah, il y a une personne ! N'approchez pas ! Douccio, comment se trompe ? Fuyez pour la dame ! Sauvez-vous ! Qui était-ce ? Un cane. Il était fiancé à ma soeur il y a bien longtemps. Et que s'est-il passé ? Son cazzo était déjà fiancé ailleurs. Qu'est-ce que cazzo ? Que venez-vous faire à cet endroit ? J'ai interrompu mon travail pour récupérer un colis. Mais ils disent que les papiers ne sont pas en règle. Donc j'attends. Que c'est qu'à tout, là ? Tout cela peut durer des heures. Laissez-moi vous aider. Il y a des règles que j'ai appris à contourner. Vraiment ? Si, je vous retrouverai à la boutique. C'est une colonisation. Il ne peut pas rester pensé qu'à ces hormones de la dios. On ne peut pas faire du vrai assassinat, là, un peu ? Enfin, bref. La assassinate X-Cred 2, c'est tout en comme ça. C'est un peu dommage, quoi. Pour les petits pervers. Les pédobires comme un ex-esco. Pourquoi je ne peux pas le taper ? Ok, en gros, j'ai utilisé. Alors, je vais tomber dans l'eau, là. Ah non, j'ai appelé mon assassin. Je l'ai fait tomber. C'est grand coupé. C'est grand coupé. C'est grand coupé. Y'a moi. Tic systems. C'est grand coupé. C'est grand coup d'éroso. Ce truc qu'il arrive à faire, il m'énerve, il est encore plus fort d'entraînement, ok, là c'est bizarre, il y a de super, non, non, je vais monter sur le poteau, c'était plus classe, en tout cas là il est un peu passé à côté, ok, attends, mais je suis obligé, voilà, est-ce que c'est ce dossier ? Non, c'est pas ça, est-ce que c'est ce dossier ? Non, est-ce que c'est ce dossier ? Oui, non, attendez, putain, il n'a pas le, non, il est en haut, normalement, si je me souviens bien, c'est celui-là, non, c'est celui-là, oui, c'est comme je dis oui, c'est ça, non, il faut que je vois, et on parte, attends, on s'est mis au chou, il faut que tu sais que ça, alors bien sûr que je le suis fait remplir, rien, oui, ça, c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça, ça, c'est bon ça, pas ça, c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon, c'est bon, ça, c'est bon ? Vous allez voir la suite, c'est l'une de mes séquences préférées sur Assassin's Creed. Est-il une raison d'être aussi déporté ? Je vais monter pour être plus rapide. Je trouve que j'améliore mon arbre là. On va passer par là. On est déjà à 29 minutes, on va se voir. Ils le savent. De toute façon, je regardais et je m'étais énervé pour rien dans la dernière séquence. La séquence 3 est assez longue. Elle était assez longue quand même. Même si elle n'était pas bien. À part pour le moment d'Altair, le moment émotionnel, elle l'a dit. 50 fois plus. Non, je l'ai dit 7 fois. 7. Je me suis énervé 50 fois. Tu as dit 50 fois. J'y suis presque. Avant ma petite Sophia. Alors. Elle est jamais fatiguée. Tu te drogues, hein. C'est pas bien de se droguer. La cocaïne, c'est mal, vous voyez. C'est pas bien de se droguer au foyer. C'est pas bien de se droguer. C'est pas bien de se droguer au foyer. Si je le montre, c'est pas bon qui est là. À nous. À nous. T'as encore perdu la vie. Non, tout de suite. Voilà, je vous laisse la cinématique. Bonjour, Ezio. Alors ? Madame Igella Sofia Sartor de Braia, Constantinopoli. Oh non ! Il est endommagé ! Comment l'ont-ils mis dans un état pareil ? Bien, elle a l'air intacte. Oh, magnifique ! C'est une copie d'une carte de Martin Waldseemuller. Vous voyez ? Les nouveaux territoires décrits par Messer Amerigo Vespucci. Pauvre Cristoforo Colombo. L'histoire s'écrit d'une étrange manière. Et que dites-vous de cette immense étendue d'eau ici ? Un nouvel océan, peut-être. La plupart des érudits que je connais pensent que la taille du globe est sous-estimée. Incrédible. Plus nous en apprenons sur le monde, moins nous le comprenons. Bien. Vous avez tenu parole. À moi d'honorer ma promesse. Si nous avons vu juste, ceci vous indiquera l'emplacement du premier livre. Je vous avoue que je rêve du jour où je verrai enfin ces livres. Toute cette sagesse que le monde a perdue, nous devons la lui restituer. Je pourrais en imprimer quelques exemplaires et les faire circuler. Une petite cinquantaine, ça devrait suffire. Peckelidi ? Pardonnez-moi. Votre passion est si noble et originale qu'elle m'emplit de joie. C'est même exaltant. Grand Dieu ! Que répondra cela ? Gràcies, Sofia. Je reviendrai. Il se rapproche petit à petit. Petit poquin. T'as cinquante ans, c'est trop tard. Oh non, je ne sais pas. Il y a encore le temps. Je suppose qu'il faut aller là-bas. Mouais, ben. Mon côté, tout là-haut, je suppose. Il y a encore de chier. Non, non, non. Pas comme la séquence. Allez, monte, Papi Dizio, monte. Allez, vas-y. Merci de me dire où il faut que j'aille. Putain Voilà Putain tu peux rajouter une barre pour Vous savez 3 fois que je vous dis Putain non ce truc Avant ça c'était Voilà C'est tellement simple Pas de bug s'il vous plait Ubisoft si vous m'entendez pas de bug Allez Bug 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 T'as eu le truc Je vais d'abord observer Voilà Et après on va monter tout à l'heure C'est vraiment qu'il faut monter Tu m'existe Il faut que je trouve le Le livre C'est mon sens C'est de la Rune E2 Au sens de l'aigle Voilà Major On peut assigner sa meule Première partie Faut qu'il t'aime Il n'y a pas le lien On est passé comme ça à la 30 minutes Il va avoir mal au talon après Je crois que c'est celui-là ici C'est celui-là C'est celui-là Voilà Faut que j'aille l'air Et on va trouver le livre Je crois qu'il faut poursuivre le livre C'est où qui a le truc de foin là ? Allez là en mode Tantia Et ta Ah mais non mais moi je ne voyais pas celui-là Non c'est celui-là C'est celui-là Donc allez c'est parti Tu as pris tes médicaments ce matin ? Oui. Ah bon ? Tu as besoin d'une autre dose, je pense. Alors, on va aller là. Euh... Oui, si tu veux. Donc alors, il faut monter là. Ça va. Tac. Moi, le conseil, si vous êtes vraiment fans d'Assassin's Kevin, mais autrement, vous pouvez passer votre route et prendre plutôt le 2. Enfin là, la fin de l'année, le 3, mais... Oui, et puis le 3. Tac. Voilà. Je n'ai jamais compris pourquoi dans une vidéo, quand ils ouvrent un livre, c'est tout le temps au milieu du livre, pas le début. Ça, je n'ai jamais compris. Dans tous les jeux vidéo, c'est ça ? Oui, de toute façon, oui. Ils ne comprennent pas que le début... C'est au début du livre, ce n'est pas au milieu. C'est... Non mais en même temps, les héros de judo sont un peu cons, on va dire. Ils ne sont pas cons, c'est des créateurs. Ouais. Ou soit, c'est peut-être parce que... Ça ne sert pas d'ici. Euh, si. Enfin, quand même. Mais non, mais peut-être, je pense que c'est le pixel qui est un peu trop gros. Je ne sais pas. Je n'ai même pas de réfléchir, ils sont con, les héros, c'est tout. C'est un peu bizarre. Attends, c'est un tunnel, là ? Non. Ah oui, c'est la première page, mais elle est grosse. C'est une grosse page de 10 cm. Ok, en tout, il y a deux peufs dans ce livre. Près du livre, deux mille chansons. Qui est un shooter ? Non, 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 c'est vrai qu'on y réfléchit, c'est un peu ça dans tous les jeux vidéo. Ah non, non, ah oui, c'est tardi. Cinco. Donc, alors. Adn, je regarde combien il reste parce qu'on va peut-être s'arrêter là, malheureusement. Donc, alors, on était à la moitié quand même. Tac. Alors, c'est un truc avec la mémoire 5. Donc, euh, je ne sais pas si on va s'arrêter là, par contre. Enfin, je vais voir. Euh, là, c'est une chatte un peu là, mais je suis le prêt. Ben non. Voilà. Alors. Trop. Dommage. Tu savais à quoi t'attendre. En représentant le payé. Il ne pourra pas dire que tu étais pas payé tout seul. Donc, alors, on va mettre celle là. Ah non, après... Oh non. La place, tu t'es en bas, lui. Ah non! Ouais, quand même, il ne va pas. Ah oui, mais il faut prendre le bateau, donc… On va y à Galatine. Oh non. Et là, en plus, il ne sera plus qu'une barbe depuis. Je ne sais pas combien de temps. Deux. Ah non. Un, un nul. Un, un nul. Non, pas un nul. Quand on est sur 36 points. Sauf que, regarde. 36 points. Le nom du Père Noël. Oh, putain. Là, je suis un peu en train de faire du... Le caca que t'es cul. Bah, on t'entend, d'ailleurs. Applaudissons la blague d'herbe à manette. C'est vraiment, ça en vaut vraiment la peine. Bravo les herbes à manette. Je suis fier de toi. Il va finir par se tuer. Donc, il faut passer par là. Non, non, non. Je sais pas si on arrête ou pas. Non, on aurait pu continuer, mais... Malheureusement... On fera en deux parties. Je pense que ça sera en deux parties, malheureusement. Mais de toute façon... On va y aller jusqu'au bout quand même. On va éviter de prendre matchs cinématiques alors qu'on va pas finir. Je sais plus trop la chanson. Et je cours. Je m'accroche à la rue. Non, je m'accroche à la rue. Tais-toi. Je n'aurais jamais dû faire ce passage avec Ketua qui chante. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est fou. C'est Didi. LSP. Ouais. C'est un fou. C'est le gars sur Rob. C'est vrai. Ouais. Il y a un de nos objectifs. C'est où mon objectif ? C'est où mon objectif ? Ah, c'est là-haut. Ok. Ouais, je m'en souviens. Ok, on va monter là. C'est un peu le délin, c'est toi ? Hop là. Tac. Hop là. Hop là. Hop là. Non. Non. Décrasse. Tac, tac, tac. Il fait ses éclairs Oh mon dieu Putain Tu m'as refait Oh la 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 Tout m'a refait Tout Tout en mode La tour de Galatone La Mon Yonee Y'a vraiment maître On est dans un voile truc de chant Mais non mais ça cache Il va pleuvoir Il pleut Justement à cause de toi Ah j'ai gagné 5000 Non c'est à cause des 50 Ah ok D'accord C'est sympa J'hésite à y aller J'hésite vraiment à y aller Parce que si on doit s'arrêter On sera bloqué ici Quand on s'arrête Pourquoi c'est blanc là ? C'est la lune C'est la lune qui arrive Attends mais non c'est la fin du monde Attends pourquoi... Il me semble 21 ans Non c'est des conneries Bon ben je pense qu'on va s'arrêter là malheureusement Enfin je sais pas Si on s'arrête On va s'arrêter On va s'arrêter On s'arrête avant la recherche du livre Qu'est-ce que tu as dit à dire Herba Manette ? Au revoir Aimez la vidéo si vous l'avez aimée Au revoir Et bien donc nous revoilà pour la partie 2 De la séquence 4 d' Assassin's Creed Revelation Et je suis toujours en compagnie d'Herba Manette Et euh... On va voir si on peut vous mettre La partie 2 tout de suite Grâce au montage A la suite Ou on va voir si elle va être séparée Donc on se retrouve pour la suite Là la vidéo elle fera que la fin de la séquence 4 Donc euh... Ouais... C'est parti Donc là on était à la recherche Du deuxième livre Euh... De la deuxième clé excusez-moi Pour la bibliothèque d'Altair Donc... Alors... Qu'est-ce qu'il va se passer ? On va bien le voir Ok... Je saute... Non... Je saute sur place Saute sur place Saute... Saute... Bon j'en ai profité pour acheter L'Arvalet J'ai mis pas mal de temps Je me suis acheté le costume blanc de Masioff J'ai amélioré mon armure là Et pour plus de vie Et de vigueur Et j'ai augmenté... Enfin j'ai augmenté des munitions Et des médicaments Donc alors... C'est parti Alors la tour de Galata Terminé le niveau en moins de 6 minutes D'accord... On va se dépêcher quand même Ça va c'est simple normalement Enfin je pense Si je me souviens mieux Et bien dis donc... Donc euh... Il faut aller sur le côté là... Ah ouais... Bien évidemment Ok... Non... Sacrement... Oh oh oh... Vous avez pas vu ça ? Voilà... Il a oublié qu'il y avait ce petit passage là... Un peu... Il y a eu un peu du bol là... Hoffman... Pourtant tu sais marrer... Ça m'étonne un peu qu'il y ait ça... En dessous la tour de Galata On passe à ce côté maintenant... On va montrer là... Et là... Là... Ouf... Là j'ai eu la force... Ah ouais... Là aussi... Tac... Et là... Il y a bien ces repères là... Dans le CCS... Enfin bon... Ça... Ça... Ça mène pas... Être trop... À la cause du scénario hein... Mais bon... C'est pas mal... Il y a beaucoup de plateformes dans ces niveaux là... Donc c'est plutôt pas mal... C'est intéressant... Tac... Voilà... Par rapport à Pornar... Ah ah... Un mystère... C'est cool ici... On monte par là... Je crois... Voilà... Je pense que c'est bon... Voilà... On monte par là... Ok... Tac... On fait un double jump... Allez saute ça... Je sais que tu es fatigué... T'as 50 ans... Dépêche-toi... Tac... À quelle longue raga... 50 ans... Donc... Voilà... 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 Donc on va passer sur le côté... Oh... Oh non... Oh putain... Rires... Bien évidemment... Je tombe à chaque fois ici parce que je suis trop pressé de sauter en fait, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça souvent, mais bon, il faut le finir en moins de 5 minutes, ça va être un peu chaud comme je suis tombé là, enfin vous avez largement le temps là, d'accord, mais bon moi comme je prends mon temps là, je sais que je dis beaucoup temps là, d'accord, là, et là, allez papy, étude, on dépêche, Donc là, on a passé par là, hop, c'est parti, je suis concentré parce que, non, oh voilà, là pourquoi je suis concentré, je ne sais pas comment on remonte. Ah, ok, on ne peut pas remonter, ok, euh, à part ça, il y a peut-être une petite idée, non ? Ah non, ok, on peut grimper par là, on échouer, ça ne m'arrive jamais, là pourtant, ça m'arrive pendant le temps, donc c'est un peu bizarre, c'est juste parce que je n'ai pas de chance. Non, c'est juste, vous avez remarqué, on se met, là, tout de suite, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, voilà, c'est bon. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Et il est dans un ascensif. Voilà, on se retrouve. Ok, il faut penser que l'on tire en main. Hop, voilà. C'est pas grave. Donc, après, on joue Mario, là. Il n'y a rien de plus. Non. C'est pas grave. Ah, ok. D'accord. Il y a toujours ces navires alors que tous les PNG ne le savent pas. C'est bizarre, quand même, mais bon. C'est pas grave. Donc, voilà. Hop. Tu crois qu'on va tomber pendant voilà ? Par la bête. Non. Par là. Par là. Je pense qu'il est encore par là. De toute façon, c'est linéaire. on va voir que si on peut monter là, partout où vous voulez, c'est sympa sûr. D'ailleurs, par là. Le seul ici. on va aller sur le côté. D'accord. Voilà. On se porte là. Ça. C'est bon. Allez. Allez, vas-y, pas bien sûr. Tu peux le faire. Tac, voilà. Allez, monte. C'est bien. C'est bien. Donc, on a bien tout fini, normalement. C'est quand même assez long ces passages, mais bon, ils sont plaisants à faire. Je le trouve. Je sais pas comment vous le voyez. Ok. C'est bizarre. Là, je le sens plein. Oui. Il y a de l'eau. Tac. Là. C'est normal. Il est que tout léger. Ça s'inscrit d'un. E2. C'est ce que je dis, moi, là. Donc, là. Normalement, c'est celle-là, je crois. Voilà. On va y aller. On va y aller. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, clé de Masiaf. 2 sur 5. Il nous en reste encore 3. Donc, évidemment, ça devrait aller assez rapidement. De toute façon, il y en a une presque à chaque séquence. Alors, tout, il y en a 9 séquences. Donc, si on enlève les 2 dernières, en gros, il y en a une à chaque séquence. Et ouais. C'est comme ça. Donc, maintenant, je suppose qu'on va retourner au repère pour incarner. Alt à lire. Parfait. Il fait aussi la paix. Il est facile de toute façon. Il est en train de faire un vœu. Ouais, c'est sauté sur place. Doud. Ouais. 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 Achetez cette application de 100 euros pour voir Edzio. Sauter sur place. Pum. 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 Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est débylant. Mais bon. Allez, c'est parti. Ah, un mutant. Ok, les mecs autour de lui se demandent pas T'as un gars qui sort des égouts. C'est lui, je sors des égouts, je m'appelle pas autour de moi. Un clochard. Un clochard. Ah non, en fait, je suis en train de clochard, c'est normal. Donc, il faut qu'on vaille au repère. Ah oui. Attends. Ok, on me fait de la... la guillotine de la... J'ai bien hété des templiers sur moi. Et là, peut-être que je revol. Donc, en gros, j'ai rien perdu. Arrêtez l'étranger. Arrêtez l'étranger. Moi aussi, je suis rigolé. Bah, on a sauté par là. En gros, la tour Galata, elle est là. Et on a atterri ici. Ok, on a fait vachement de chemin. Et il suffisait de sortir d'un égout. Ok. J'ai jamais compris la logique des assises inscrits de toute façon. Enfin, celle du 2, ok. Mais la browser route des révélations, c'est vraiment n'importe quoi. Attends, suffisait de passer par un trou d'égout, quoi. Oh mon dieu. C'était nettement plus simple, là. On sort d'un truc d'égout et c'est bon, quoi. Mais je sais, je n'aime pas prendre l'échelle parce que ça fait pas de classe. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, il enfile tout là. Oh, il enfile. Donc là, c'est la séquence 4, elle... J'ai sauté, s'est remis de ses blessures, elle m'en revient. Donc, on va aller vraiment par là. Allez, un petit saut. Ok, tu ne veux pas faire de petit saut ça, chien. Donc, on va passer par là. Voilà. Il suffit de retourner. Voilà. Ouh ! Le son n'est pas qui. il faut aller se reposer un peu allez il aime bien se reposer je sais pas pourquoi j'aime bien mais il est plus long que les autres je sais pas pourquoi je lui aime alors c'est parti on va voir la deuxième clé on va enfin savoir ce qu'il s'est passé quand tu veux j'aime bien regarder c'est rien passé c'est complètement et surtout encore du temps de chargement c'est un coup dans son assassinat le nombre de temps de chargement qu'il y a ça fait pitié quand même Assassin's Creed de la meuf était 5 fois plus grande et il y avait moins de temps de chargement bon ça c'était un peu plus long mais il y en avait moins et là on est que dans une seule ville et il y a 5 fois plus de temps de chargement ok non c'est compréhensible Assassin's Creed 2 était meilleur car il arrive la société moi non tout à fait normal donc alors allez moi j'ai du côté obscur je m'enfonce dans les ténèbres j'ai jamais Oui, il a crâché à nuire, je parlais. Tu avais les pouvoirs au crâneur, tu aurais dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme au croisade et ramener la paix. Jamais. Pardonne-moi, mentor, mais la pomme t'a corrompu. Et à travers toi, il s'apprêtait à nous corrompre. Pour que nous puissions vivre, il fallait que tu meurs. Ok. C'est vraiment fini ? Ce sorcier est-il mort ? Ce n'était pas un sorcier. C'était un homme ordinaire entouré d'illusions. Est-ce que le bûcher est prêt ? Oui, mais... Altaïr, certains de vos frères refuseront de te laisser faire. Je m'en chargerai. Qu'est-ce que les classes Tahir ? Ne pas perdre plus de trois points de synchronisation. Comment je pourrais en perdre alors que je suis en train de porter un vieux ? Non, non, c'était un assassin. Est-ce que tu es en état de voyager ? Je suis capable. Malik est parti colporter la nouvelle de la mort d'un roi d'un roi d'un Jérusalem. C'est du monde, je suis vraiment connu. Poussez-vous, 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 poussez-vous. Poussez-vous, 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 poussez-vous. Accompagne-moi, Aras, et je t'expliquerai. Tes réponses vont devoir me convaincre. Je parlerai jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tu te souviens de l'artefact que nous avons pris à Robert de Sabé dans le temple de Salomon ? Celui que tu devais récupérer, mais qui ne fut pas d'autres. Oui, un instrument des Templiers, la pomme d'Éden. Elle forge des illusions et contrôle des esprits. Une arme redoutable. Alors, tu crois qu'Almo Alim a été ensorcelée ? Oui. Il a utilisé la pomme pour asservir Masia. Tu l'as vue de tes propres yeux. Je ne sais plus ce que j'ai vu. Écoute, Abbas. Elle est en sécurité dans l'office d'Almo Alim. Quand j'en aurai terminé ici, tu auras toutes tes réponses. Al-Tahir ! Non ! Je dois m'assurer qu'ils ne reviennent pas. Mais cela enfreint nos lois. Nous n'avons pas le droit de brûler nos morts. Mais très loin ! Écoutez-moi ! Ce corps pourrait être un des fantômes d'Almo Alim. Je ne peux prendre ce risque. Mensonge ! Toute ta vie, tu n'as cessé de bafouer notre credo. Tu transgresses les règles à ta guise. Tu rabaises, tu humilies tous ceux qui t'entourent. Attrapez-le ! Vous ne l'écoutez pas ! Almo Alim a été ensorcelé ! Non ! Tiens, rien à faire de la taillette ! J'allais plus sur la chambre ! Le conneur ! Quel conneur ! Enfin bref ! Donc alors, restez dans ce secteur ! Ok ! Au revoir ! Tu ne peux pas te rappeler, chante ! Ouais, j'ai pas de d'armes ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok, il ne faut pas que je les tue en fait ! Je vais te désarmer le jour. Ah, ça, ça me désarmer, ok ! 3 sur 7 ! Ça fait un peu quand on empêche ! En tout cas, je suis le seul à garder ma tapuche ! Je ne peux pas tirer les complices ! C'est quoi tout simplement ! Alors, c'est un triceau bouche. C'est le passé. Nous devons décider quoi faire de cet arbre. Je crois que cet artefact puisse provoquer. Tu n'es pas digne de l'utiliser. Personne ne l'est. Elle est magnifique, en effet. Ok, ça commence à mettre le droit. Il est un peu dans son coin. Franchement, ça ne me donne pas. Ah oui, c'est vrai. Elle n'en suive plus. On va être chaud. On va attendre que ça se diffuse. Voilà. En fait, ça ne fait pas mal que ça touche. C'est chaud. D'accord. Je vais monter la tour maintenant. Ah non, non, non. Ah putain. Oh, mais c'est quoi ce bug là ? J'ai qu'appuyer sur A. Ah là, ça a terminé à marcher. C'est bon. Ok, bon, le mec, il y a une tomorraphe. Je m'en fous. Il n'y a pas que de trois cents. C'est plein d'autres points de toute façon. Pêche-toi. Voilà. C'est bon. Il est arrivé. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne savais pas. C'est bon. Il est arrivé. As-tu des choses à nous apprendre ? Plus bien provoqueras-tu de notre père ? Ok. Alors moi, j'espère que vous entendez un peu les voix, que de bon, ne va pas faire trop de bruit ? Mais bon, euh... Donc comme je vous l'ai dit, Alltayr est réduit à sa plus petite place dans ce jeu. d'autres comment on peut parler de lui alors que c'est un des plus charismatique héros de la sauvion donc bon alors normalement la séquence 4 est finie ça va faire comme la 3 ah non il y en a trop on pouvait plus que je faisais comme brouhaha et tout mais bon attends je vois ou ils crauchent des nuages ils crauchent des nuages mais non c'est quand ils sautent mais oui mais il n'y a pas de poussière normalement c'est un sol il n'y a pas de terre normalement mais c'est chaud sur la terre enfin bon ok merci le temps de faire vraiment Altair tout juste 26 ans est déjà grand maître d'un ordre divisé comment peut-on vivre avec le poids de telles responsabilités et le pouvoir sans limite voilà en fait non je crois que c'était la dernière si ah si c'est la dernière donc voilà c'est la dernière mission oui et je pense qu'on les morts ont attendu de retourner dans l'animus avec tout ce monde et après on vous la sereau j'ai fait la connaissance d'un prince ottoman nommé Suleiman c'est un jeune homme intelligent animé d'une détermination si rare pour son âge je vais suivre son conseil et enquêter sur des janissaires qui soupçonnent de comploter avec les templiers avec un peu de chance ils me mèneront à leur chef pendant ce temps mon amie vénitienne Sophia Sartor continue de m'aider à localiser les clés de ma siaf c'est une femme appliquée pleine de passion et d'énergie sa compagnie m'enchante mais je n'ose lui expliquer la raison de ma présence ici ni ma véritable vocation ceux qui ne s'engagent pas volontairement dans notre combat ne devraient jamais être contraints de s'y impliquer donc voilà vous pouvez voir ce qu'a dit ottoman Suleiman et Sophia on va s'arrêter là et et nous on se retrouve pour la partie 5 à notre jour allez salut au revoir